Bonjour à tous, moi c'est Caroline, j'ai 24 ans et je suis dans ma troisième année de formation paysagère à l'école Issa Junia. Donc j'ai fait auparavant deux ans d'année en BTS aminatement paysager dans les Yvelines en région parisienne et avant ça j'ai fait trois ans de bac professionnel dans le Val-de-Marne à l'école du Breuil. J'ai choisi cette formation donc suite à mes expériences précédentes donc en BTS et en bac pro, j'ai tout de suite, je me suis renseignée sur les différentes écoles qui étaient possibles d'intégrer après un BTS. Donc j'ai plutôt consulté les différents livres tels que l'UNICEF et j'ai voulu intégrer l'école, la formation de paysage de Junia à l'Issa parce que c'était une formation qui était en apprentissage et c'était justement le concept d'être à la fois à l'école et en entreprise qui me plaisait le plus parce qu'on est toujours dans le mouvement, on rencontre beaucoup de personnes donc c'était vraiment ça qui me motivait à intégrer l'école comparé à des écoles d'architecture comme Versailles et surtout le fait de découvrir une nouvelle région. C'est pour savoir que l'école est à Lille donc tu as un rythme de formation qui est souvent de deux semaines, trois semaines de formation et un mois en entreprise donc lorsque tu vas choisir son entreprise après avoir été accepté dans la formation, il faut que tu regardes la proximité de ton entreprise avec l'école, ton logement, est-ce que tu veux être à plusieurs, prendre un appartement, c'est plusieurs conditions qu'il faut évaluer et voilà mais il y a vraiment cette notion de flexibilité après c'est quelque chose qui est aussi un avantage c'est à dire qu'on ne sera jamais dans une routine, on va souvent se déplacer voir des fournisseurs que ça soit du coup en entreprise ou à l'école il y a vraiment un lien entre l'entreprise et la formation c'est à dire que ce qu'on apprend en formation on l'applique la plupart du temps en entreprise et c'est vraiment ça qui est qui est intéressant. Du coup une fois que tu as trouvé ton logement tu dois trouver une entreprise d'apprentissage donc là il faut savoir que tu vas pouvoir trouver tout type d'entreprise, des moyennes comme des grandes selon tes besoins, tes envies, tes projets d'avenir. Il faut savoir que dans des grandes entreprises, dans des grandes entreprises tu vas peut-être réaliser les plus grands projets mais tu seras peut-être amené à moins communiquer avec les différents acteurs des réalisations sur le chantier ou alors tu peux aussi trouver des petites structures comme la mienne qui se situe dans le Val de Marne en Ile-de-France donc nous au quotidien voilà on est une trentaine et ce que vraiment j'apprécie c'est de pouvoir au quotidien vraiment être moteur des projets et de pouvoir communiquer vraiment plus facilement avec mes collègues et les architectes du projet et vraiment sentir que mon travail a un impact sur la réalisation du chantier. Donc l'un des gros avantages aussi de cette formation c'est que tu vas pouvoir grâce à la formation partir à l'étranger donc ça va se effectuer en deux temps un premier temps qui va s'effectuer entre la première et la deuxième année que pour ma part je n'ai pas effectué à cause du Covid qui va s'étaler sur une durée de quatre semaines où tu vas partir dans un pays anglophone plutôt dans un cadre ludique où tu pourras exercer différents types de métiers et dans un deuxième temps entre la deuxième et la troisième année sur une durée de six semaines où tu pourras partir soit dans un pays anglophone si tu n'as pas encore le TOEIC soit dans des pays partout dans le monde là où tu veux exercer ta profession et là c'est plutôt dans un cadre professionnel où tu dois travailler dans un bureau d'études donc pour ma part je suis partie en Italie car j'avais le TOEIC pendant six semaines et j'ai pu réaliser de multiples projets notamment pour Desjardins à Gênes ou encore à Monaco qui se trouvaient en France. Ce qui m'a le plus marquée durant ces trois ans c'est la diversité des profils que l'on peut rencontrer dans des promos il faut savoir que nous on était à la base 55 donc c'est 55 profils différents 55 des fois régions différentes donc on vient tous avec nos bagages nos formations et ce qui est vraiment intéressant quand on travaille en groupe parce qu'il faut savoir que cette formation s'appuie vraiment sur en permanence sur du travail en groupe et un échange et de la communication qui est vraiment mise en avant donc c'est vraiment que en fait on a tous des connaissances tous des facilités en fait on échange ces connaissances qu'on a acquises dans nos différents cursus dans nos différentes régions nos habitudes voilà vraiment chacun a son histoire chacun une pierre à apporter à l'édifice et c'est vraiment ça que qu'on met en avant en fait c'est que seul on avance mais ensemble on avance plus loin donc pour finir vraiment si vous deviez retenir une chose c'est que être ingénieur paysage c'est vraiment savoir s'adapter en permanence à toutes les situations et à toutes les personnes